... Des journalistes internationaux se sont déplacés pour venir voir le modèle d'organisation du Sénégal. Nos médecins, Dr Seidi, Bouchot, on les connaît, Khemès et les autres, ont été montrés dans des chaînes internationales en modèle de gestion d'une crise du genre. Nous sommes au milieu du guet. Au lieu d'être une force de proposition pour améliorer ce que l'État fait, ni Ousmane Sonko, ni Barthélémy Diaz n'ont rien proposé. Au lieu d'être une force critique sur la façon dont on conduit cette politique, mais sérieusement, pour l'améliorer, nous n'avons vu aucune critique constructive pour améliorer cette lutte inédite contre une menace contre la nation sénégalaise. Au lieu de ça, nous voyons des sujets connexes qui ne trouvent leur pertinence nationale que dans la bouche de ceux qui veulent y croire. L'honorariat. On serait en train de spolier les ressources du Sénégal pour le donner en indemnité à quelqu'un qui a été une représentante d'une institution sénégalaise. Mais alors, pourquoi on continue de donner des attributions, des ressources au président Abdou Diouf, au président Ouad et Consor ? Le président du Conseil économique et social, Haïtef Amara Ibrahim Assana, il reçoit ces indemnités depuis longtemps, sans que ça ait posé un moindre sujet à discussion. Donc de quoi parlons-nous ? Et voilà encore que ces deux pelées et trois tendues, parce qu'ils n'ont aucune proposition structurante pour le Sénégal, aucune, pour lutter contre la Covid-19. ressortent encore, comme par enchantement, la question du littoral. Mais bien sûr, tout le monde est d'accord pour la préservation du littoral. Mais lorsqu'on attribue soi-même 4 à 5 autorisations de construire, et qu'en le faisant, on sait que c'était en 2010 pour certains, et que ça ne concerne nullement le régime en place, il est intellectuellement malhonnête et irresponsable de le faire porter par le régime en place. Évidemment, comme on le dit à Olof, on ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Donc il est parfois difficile d'apporter la réplique comme il faut, puisque les énergies et les ressources sont orientées pour la défense des Sénégalais, et surtout à faire face à la Covid-19. Voilà en tout cas comment je peux répondre à la question qui m'est posée, que de dire que ceux qui le portent sont irresponsables. Par ailleurs, M. Sonko était quand même à la Direction générale des employés de même. Au lieu de nous promettre la destruction des constructions sur les côtes, il ferait mieux de nous clarifier sur les conditions de leurs attributions. Parce que les journalistes doivent clarifier tout le monde. La liste des attributaires est sortie. Vous l'avez vu, je l'ai vu. Vous l'avez vu, nous l'avons vu. Aucun responsable politique de la coalition Beno Bokoyakar ou du régime actuel n'est attributaire d'un quelconque terrain sur ce littoral. Or, les accusations, c'est-à-dire que c'est une forme de boulimie foncière qui est en train d'organiser le régime. Ils doivent s'expliquer. Il faut les inviter à s'expliquer sur ce mensonge qu'ils sont en train de construire contre le régime en place. Et surtout, c'est d'autant plus grave que le contexte les appelait à être une force de proposition pour faire face à la plus grasse menace contre notre économie et contre la santé publique au Sénégal, mais aussi dans le monde. Sous-titrage ST' 501